bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo qui s'inscrit un peu dans le prolongement de la dernière vidéo sur les bobsies je suis passé dernièrement chez eux clos qui recevait une twitcheuse la sainte twitcheuse dont je n'avais jamais entendu parler mais je trouve que le discours qu'elle a tenu est intéressant et est un bon support pour ce tuto qui vise à détecter les discours fâchaux et comment amis de droite et peut-être aussi pour certains gauchistes éviter de se faire piéger par ceci alors dans le live yeux clos a déclaré ceci merci c'est l'essentialiste des deux côtés malheureusement on en est là aussi un radicalité nécessité aussi un de mettre des étiquettes pour beaucoup de gens ça rassure ça permet de dire bon bah on sait repérer les gens alors c'est loin d'être toujours le cas mais je suis sur ce point tout à fait d'accord avec lui que l'on ait une sensibilité de gauche ou de droite nous avons de plus en plus tendance à vouloir caser les individus pour diverses raisons à titre personnel je crois que la première d'entre elle est la peur que véhicule notre société la france a peur insécurité chômage terrorisme immigration réchauffement climatique crise économique la france a peur les chiffres sont dans le rouge les courbes ne s'inversent pas et les banlieues sont devenus des zones de non droit les syndicats les militants écrasent les valeurs de la nation sabote nos vies grève de transport manifestations scandaleuses dépravations saint à l'air la france a peur l'environnement est complètement détraqué acculant l'honnête travailleur pluie neige forte température le ciel n'a plus aucune clémence la france a peur les français ne se sentent pas en sécurité il réclame plus de dispositifs de surveillance comme le disio clos on essentialise parce que ça rassure cependant il ne faut pas non plus nier certains éléments dans le discours d'individus qui révèle un certain appétit pour les théories d'extrême droite alors attention dis les meurs je ne dis pas que cette jeune fille la sainte est une néo nazi qui est un poster du tonton adolphe dans sa chambre je la connais pas et je peux pas me prononcer là dessus cependant dans son discours comme je l'avais déjà fait pour astrono geek on retrouve un vocabulaire et une rhétorique assez stéréotypique de l'extrême droite bon je voudrais d'abord revenir là dessus voilà c'est faut montrer votre amour par le fait de participer à sa chaîne génétiquement c'est dans le même alors un peu plus tard cette demoiselle prétendra que c'est une boutade et je suis prêt à la croire même si j'ai quelques doutes et cela on va voir pourquoi en effet l'utilisation de la génétique et plus généralement d'un vernis scientifique pour expliquer les différents comportements individuels des êtres humains et les organisations sociales qui en découlent est assez stéréotypique de l'extrême droite souvenez-vous des propos de ce grand penseur qu'est jugeu rochdy lumière parmi les lumières qui utilise l'évopsie pour détruire le féminisme le discours d'un débile de droite mais c'est pas parce que tu la scène à des débiles que ça devient une vérité on est d'accord c'est pas parce que tu la scène que ça devient une vérité au passage quand vous avez quelqu'un qui vous parle en permanence de nature humaine en général ça en dit beaucoup plus sur sa propre nature que sur celle de l'humanité donc je dis ça je dis rien mais revenons à cette jeune fille qui déclare ceci je pense qu'il ya de toute façon comme dans tout être vivant des des comportements qui sont là pour faire tuer une espèce et donc du coup la biologie est liée comportement et ensuite il ya ces multifactoriels et ensuite tu rajoutes des de l'environnement pour l'effet de l'environnement dessus l'effet social et voilà alors un petit conseil quand une personne pense que la base des comportements est génétique et que l'on rajoute par dessus un vernis social méfiez vous en effet même une science contestée comme l'évopsie un cher à jugeu rochdy ne dit pas cela pour rappel ce que prétend l'évopsie un souvent utilisé par l'extrême droite c'est que notre cerveau serait organisé en petits algorithmes que nous partager jurions tous souvenez-vous la modulation massive mais que le résultat c'est à dire le comportement comme notre sens moral la notion du bien et du mal dépend des données c'est à dire de la culture et de l'environnement que l'on donne à traiter à tous ces petits algorithmes comme l'explique très bien homo fabulus dans ses vidéos nos comportements dépendent donc avant tout de notre culture et des données que l'on donne à traiter à notre cerveau selon les théories de l'évopsie bref rien à voir avec un comportement inscrit dans nos gènes sur lequel on ajouterait un vernis social ensuite je voudrais revenir sur un mot qu'elle a employé tu as pas mal de d'études sur ce sujet sur si ça t'intéresse l'épigénèse héréditaire qui parle de du fait que des comportements que tu peux avoir à qui deviennent ensuite inné mais c'est encore en discussion avec pas mal de gens sur la scientifique les scientifiques ne sont pas d'accord et donc voilà alors déjà un bon point pour cette demoiselle elle ne prétend pas qu'il ya un consensus de la communauté scientifique concernant l'aspect héréditaire de l'épigénèse c'est à dire la transmission génération suivante d'un comportement acquis petite parenthèse si un jour vous entendez une personne venir vous dire que l'épigénèse démontre que les individus sont différents génétiquement fuyez parce que c'est factuellement faux juste je vous rappelle que moi j'ai fait une maîtrise de biologie générale sciences de la terre et de l'univers j'ai quelques petites connaissances dans tout ce qui touche à la génétique mais revenons à ce mot puisque j'ai remarqué qu'il est utilisé à tort et à travers par l'extrême droite est souvent mal compris du public l'épigénèse dû par exemple à une méthylation des bases azotées de l'adn pour ce que la biochimie intéresse est de nos jours un concept qui remet en cause la fatalité des gènes en d'autres termes cela veut dire notre comportement peut avoir une influence sur l'expression j'insiste l'expression de certains de nos gènes chez un individu cette influence peut se transmettre lors de la division cellulaire dans l'organisme mais aucune et je dis bien aucune étude à prouver à ma connaissance qu'elle pouvait se transmettre sur des générations par contre ce qui a été démontré c'est que l'épigénèse est réversible j'insiste sur ce mot réversible et d'autre part qu'elle ne change nullement notre séquence d'adn ou programme génétique l'épigénèse explique que c'est le comportement dépendant de l'environnement qui peut influencer l'expression des gènes et absolument pas l'inverse que nos gènes déterminerait de façon prévisible notre comportement créer de la confusion grâce à du vocabulaire scientifique comme l'épigénèse est une technique fréquemment employée par l'extrême droite utiliser des mots savants ou polysémiques pour créer de la confusion chez les autres individus c'est la grande spécialité de l'extrême droite pour faire passer son idéologie après un petit conseil lorsque vous entendez parler d'épigénèse héréditaire demandez les sources et vous verrez que la réponse est quasiment toujours la même c'est autre chose profite non 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 ma question c'était quelles sont les études dont j'ai voilà c'est tout après elle va pas te sortir là tout de suite des sources je vais pas te sortir une étude sur le fait que les femmes aiment l'argent voilà et parfois aussi on vous répondra le elle famoseau fait vos propres recherches va te cultiver etc etc mais maintenant revenons à ce que la science dit sur l'extrême droite the rules are made up one way or another the pyramid grows thinner the authoritarian mindset is one that just likes stripping rates from people leave authoritarians no one to strip rights from and they start stripping them from each other and yes that's what the research says bref comme l'explique la science l'idéologie d'extrême droite est juste une idéologie qui aime enlever des droits aux gens vous savez un déchéance de nationalité interdire le voile partout interdire les réunions non mixte le grand emplacement etc 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 donc pour conclure amis droitsards et aussi pour quelques gauchistes je vous propose un petit déco de la rhétorique du facho pour éviter de se faire manipuler par l'extrême droite bien sûr c'est pas exhaustif mais c'est déjà un bon indice voilà pris séparément ces différentes phrases et mots n'indiquent absolument rien par contre quand vous avez une personne qui les enchaînent tous en quelques phrases amis de droite fuyez en général ça sent pas très bon bel intérêt toi t'as simpé wakodélique de ouf après m'avoir mis un point dans le cul en plein live ah putain c'est pas compliqué pour ton sujet descends ah oui encore plus profond encore plus profond tiré vas-y en gros t'as sucé un gauchiste voilà c'est tout ce que j'ai à dire allez ça je te l'accorde j'ai toujours trouvé que les gauchistes avaient un petit goût sucré que n'ont pas les droits tard bye